Merci d'être là, merci d'être présent à notre webinaire sur le croquis-notes en univers social. Donc, comme je le disais tout à l'heure, version 30 minutes, mais on s'est réservé vraiment une heure pour, après ça, avoir au moins une période de questions. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions autant sur les fonctions de certaines applications ou sur l'approche pédagogique. Donc, vous pouvez accéder au diaporama, au lien suivant, donc monurl.ca.croquis30. C'est sûr que nous, ici, on voit l'appropriation du croquis-notes avec soit la tablette. Donc, aujourd'hui, Steve va utiliser l'application Sketches, mais c'est aussi possible de le faire à l'ordinateur, autant avec la souris ou le trackpad, donc avec le site Sketch.io. Aussi, le Sketchpad, ça a comme deux noms. Ça se peut qu'on l'appelle des fois Sketch.io ou des fois Sketchpad. Puis, dans le fond, ça aussi, ça peut être intéressant parce que de plus en plus d'écoles ont des ordinateurs tactiles. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser à ce moment-là cette application-là. Donc, je débute. D'où c'est parti cette idée-là d'utiliser le croquis-notes? On s'est dit que ça pourrait être intéressant. Tu sais, vous savez, puis même quand on enseigne, que des fois, les mots ne suffisent pas pour expliquer un concept. Donc, des fois, c'est intéressant de venir sketcher notre idée, comme on a mis l'exemple de la Silicon Valley qui est reconnue pour ça. Donc, le sketch sur une napkin, on a voulu transférer cette idée-là à la salle de classe. Ou encore, bon, l'idée du dessin technique aussi de Léonard de Vinci, de création, d'invention. Donc, on a fait notre première expérimentation au primaire. On s'est dit que, il me semble que le dessin, on dirait que c'est vraiment, on dirait que c'est juste pour les arts. Pourquoi pas ramener le dessin, dans le fond, en univers social? Puis, on s'est dit que le premier terrain qu'on allait tenter, ça allait être le primaire. Les jeunes allaient peut-être être plus proches puis plus intéressés, donc, au dessin. Donc, si ça vous intéresse, il y a une vidéo là qui est super intéressante, là, de cette expérimentation-là. Au primaire, on est venu dessiner, dans le fond, le concept de territoire, qui est un concept complexe. Où est-ce qu'on a voulu, là, vraiment faire des dessins simples? On peut peut-être juste partir la vidéo sans leçon pour que vous voyez un peu, là, à quoi pouvaient ressembler les dessins des élèves, mais des concepts, donc, qui peuvent être... On doit voir, c'est quoi les caractéristiques? Comme le relief. Donc, moi, ce qu'on trouve intéressant, c'est que l'enseignante, puis c'est aussi ce qu'elle a noté, les élèves devaient sortir du copier-coller d'une définition. Donc, ils devaient vraiment, là, s'approprier chacune des caractéristiques du territoire pour, après ça, les dessiner. Donc, il y avait comme un traitement de l'information qui était, comme, nécessaire entre ce que j'apprends, donc les caractéristiques du territoire et le dessin. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais? OK, c'est bon. Donc, je sais, là, que Valérie, là, c'était une des choses qu'elle a trouvées intéressantes. Puis, dans ce cas-ci, on est partis comme à Morse, vraiment. On s'est dit, pourquoi pas prendre un géographe, un cartographe comme Champlain. Donc, on est partis, là, d'une carte de BANQ, là, que les élèves pouvaient vraiment, là, venir zoomer, puis aller voir comment Samuel de Champlain, là, vraiment se représentait le territoire. Puis, on est allé pointer, là, même, c'est certains éléments qui vont être intéressants. Fait que c'est de dire que même un cartographe, des fois, va utiliser le symbole, va utiliser le dessin pour comprendre le territoire. Fait que, puis des fois, c'est intéressant, là, de voir, bon, ici, il y avait le concept de relief, donc, certaines montagnes, comment elles avaient été dessinées. Mais également, comment, des fois, ça peut être intéressant de voir des concepts en symboles, en métaphores. Donc, ici, à gauche, on ne voit pas une représentation, là, de chacun des poissons, tu sais, de façon vraiment claire et précise, mais qu'on peut, juste en faisant des points, on peut venir, donc, suggérer une idée, de venir se lancer, là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de poissons, tellement qu'elles sont en tout petit poids. Fait que ça, on trouvait ça intéressant, là, comme pour débuter notre activité en quatrième année. Donc, qu'est-ce que c'est le croquis-notes? Est-ce que c'est un réseau conceptuel? Est-ce que c'est un document infographique? C'est un peu un mélange de tout ça, mais c'est surtout, dans le fond, du dessin avec des mots-clés. Donc, c'est de résumer, vous voyez là aussi, comme des fois, souvent, un espèce d'outil synthèse qui peut être sur une page pour résumer une idée, qui peut résumer une réalité sociale, qui peut résumer une vidéo, un document, peu importe, mais de venir vraiment le faire, une synthèse avec des dessins qui sont simples. Puis, je pense que c'est important de dire aux élèves, là, qu'on n'a pas besoin d'être bons en dessin pour faire du croquis-notes. On vous a fait, bon, un petit résumé, justement, en croquis-notes de qu'est-ce que ça peut être en géographie et en histoire. Donc, autant on peut y aller avec les documents, les données, les aspects de société, le 3QPOC. Donc, tout ça, ça peut être des intentions pédagogiques qu'on se donne. Puis, nous, aujourd'hui, bien, on se disait qu'une intention qui peut être intéressante, étant donné, là, qu'on est à la fin du mois de mai, on est en fin d'année scolaire, pourquoi pas se dire qu'on fait notre révision, dans le fond, avec le croquis-notes. Je pense qu'une façon peut-être plus facile de commencer, ce serait d'y aller par aspect de société. Donc, au centre, on pourrait se mettre notre réalité sociale ou notre période historique qu'on veut résumer. Puis, après ça, on veut vraiment venir organiser notre information. Donc, on pourrait faire, là, des conteneurs pour chacun des aspects de société. Donc, tantôt, là, je me suis dit, OK, je vais essayer de le faire rapidement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour, avec deux aspects de société, pour réviser la période de 1980 à nos jours? Fait que, d'un côté, OK, je vais essayer de résumer le côté plus politique, donc la place du Québec dans le Canada, les questions constitutionnelles, et de l'autre, peut-être plus les revendications sociales. Donc, j'ai triché, là, vous voyez, moi, j'ai pas été capable, en une seule page, de vraiment bien résumer ces deux aspects-là. Fait que, finalement, je suis allée par une page synthèse par aspect. Fait qu'il faut comme, on peut se donner des critères, mais il faut quand même être louste parce que l'objectif, c'est aussi de laisser aller, je pense, sa créativité. Donc, on peut pas non plus avoir trop de barrières. Fait que, qu'on vous propose, c'est de, maintenant, de vous approprier, dans le fond, une des applications. Steve va, dans le fond, vous guider dans soit Sketches, si vous avez une tablette proche de vous, ou dans Sketch.io, si vous allez le faire directement avec l'ordinateur. Donc, rapidement, à gauche, j'ai Sketch.io à l'ordinateur et, sinon, à droite, j'ai le iPad, donc Sketches. Je sais pas si, je sais pas si vous êtes, qui a Sketches, peut-être juste pour voir un peu, peut-être lever la main, dans, virtuellement, ou réellement, c'est bon. Il y en avait quelques-uns, ouais, super. Donc, je vais essayer d'être dans les deux, quand même, puis, puis vous montrer quelques éléments, là, en, mettons, en 15 minutes, là. Donc, donc, dans Sketches, puis surtout, c'est plus ce dessin 101, puis aussi comment on se l'approprier avec les élèves. Donc, vous l'avez vu tantôt avec Valérie, organiser sa pensée, on y a été avec des, ce qu'on appelle des conteneurs. Donc, il y a différents types de conteneurs qu'on peut faire. Je vous en montre quelques-uns ici, là. Donc, les conteneurs, c'est vraiment comme essayer de structurer, si vous voulez, votre pensée. Puis, avec les élèves, c'est important de faire ça parce qu'au départ, donc, parce qu'on dit, bon, j'ai une idée principale et j'en ai quelques-unes autour. Donc, c'est comme ça que Valérie a procédé. À un moment donné, bien, les conteneurs, on n'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps nécessaire de les avoir. Donc, on peut, par exemple, ici, se faire une bannière. Puis, vous allez voir, le trait est, dans ces outils-là, le trait est important. Donc, maîtriser le type de trait, ce que je viens de faire, là, ça peut prendre des années en or, avec un angle de chine ou tout ça. Mais ce qui est bien avec les outils numériques, c'est que, rapidement, bien, vous avez de l'épaisseur, vous avez de la texture dans votre trait. Et vous voyez, j'ai pas, des fois, de faire des traits juste rapidement comme ça, puis de pas fermer vos formes, mais ça donne aussi du volume à vos objets. Ça, c'est une première chose que je pourrais vous dire. Puis, bon, ce que je montre tout le temps, c'est la petite bannière. Comme ça, qui vole au vent. Donc, ça, les élèves l'aiment beaucoup. Puis, bon, on peut, rapidement, se faire des espèces de conteneurs, essayer de structurer, si vous voulez, l'élément, notre visuel, comme ça. Donc, puis comme ça, bien, on voit un petit peu, là, je vais avoir une idée principale, puis je vais avoir des éléments qui vont graviter autour. Bien, comme je l'ai dit, c'est pas nécessaire de tout le temps se faire des conteneurs, éventuellement. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est donner une personnalité à vos conteneurs. Donc, ici, j'ai une pancarte. Donc, ici, j'ai fait une trombone. Je peux faire des clous. Donc, là, vraiment, là, les conteneurs, là, dans le diaporama, vous avez des exemples de conteneurs comme ça. Un des éléments qui est important ou qu'on fait souvent en univers social, c'est des personnages. Donc, on va faire des bonhommes en I. Juste avant, je vais retourner dans Sketchpad. Vous allez voir dans Sketchpad, puis ce qui est bien encore là, c'est que vous avez différents types de crayons. Je vous montre juste dans Sketchpad.io, celui-ci qui est le fun parce qu'il vous permet de faire des espèces de petits éléments visuels comme ça, de carré, rapidement. Puis, bon, c'est lui qui ajoute les espèces d'effets crayonnés. Donc, ça, ça s'appelle Esquisse. Si vous êtes dans Sketchpad, donc, vous allez pouvoir aller chercher cet élément-là. Puis, bon, dans Sketches, bien, j'utilise la plume qui est ici, là. Donc, vous la voyez à l'écran. Pour faire mes personnages, bien, tu sais, je peux aussi zoomer. C'est ça qui est bien, là, de ça. Donc, j'ai structuré ici les personnages en I. Donc, rapidement, si vous faites des bonhommes allumettes, vous allez voir, on est ailleurs. Donc, je peux donner une personnalité rapidement à mon personnage. Puis, l'idée, ce n'est pas nécessairement de faire ça d'ombre très… on veut sketcher, on veut dessiner rapidement. Et on a ici notre personnage qui vient de s'ajouter à l'écran. Donc, j'ai donné, j'ai mis un accessoire et tout ça. Encore là, les personnages en I. Donc, vous voyez, le personnage est debout, il se tient comme ça. Donc, je peux imaginer une autre sorte de personnage. Donc, je pourrais, par exemple, faire la tête et le mettre comme ça. Donc, ensuite de ça, bien, tout dépendamment de ce que je veux faire, bien, tu sais, je fais juste y faire des jambes comme ça. Puis là, en plus d'avoir un autre personnage, bien, je commence à avoir une histoire qui se dessine à l'écran. Donc, vraiment, les personnages en I, où est-ce que vous allez vous créer des formes, là, c'est vraiment comme une étape, je pense, qui vous permet de donner un peu de volume à vos personnages plutôt que de faire des bonhommes à lui mettre. Et puis, bon, les élèves, souvent, c'est des bonhommes pas de coup, mais ce n'est pas grave, tu sais, le cerveau fait le reste du travail de se dire, OK, bien, c'est un bonhomme, il a un coup, mais je n'ai pas besoin de le dessiner, là. Des fois, on a juste besoin de suggérer des formes pour, justement, les évoquer. Donc, encore là, là, je viens de vous dire de suggérer des formes. Ce qui est bien, c'est, par exemple, en quelques traits, je peux, genre, dessiner une ampoule. Donc, vous voyez, là, je l'ai faite rapidement, mais vous reconnaissez l'ampoule. Puis, il y a un paquet d'illustrateurs, là, qui, si vous allez sur Internet, vous allez voir que quand vous faites une recherche par Google Images et que vous sélectionnez dessin ou trait, bien, vous allez voir qu'il y a des illustrateurs qui, justement, ont fait cet exercice-là de simplifier le réel en quelques traits. Et donc, des fois, les élèves, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Internet, tapent Paris, par exemple, puis, bon, identifient dessin ou trait. Puis, bon, à un moment donné, bien, j'ai plein d'exemples. Donc, pour dessiner la Tour Eiffel, bien, tu sais, ça n'a à faire de rien. Donc, si, bien, clairement, c'est quelque chose de même, il y a deux étages. Puis, bon, je vais finir avec une pointe comme ça. Puis, voilà, tu sais, je suggère la Tour Eiffel, tu sais, je n'ai pas besoin de définir, de dessiner rapidement, tu sais. Donc, on peut vraiment, à quelques traits, s'inspirer aussi du web pour voir comment je pourrais, en quelques traits, illustrer une idée. Là, je fais un bout spécial pour, on va dire, pour Danny, OK, parce que Danny a de la difficulté à dessiner des animaux. Donc, parce qu'en univers social, on dessine souvent des animaux. Donc, je vous montre une technique assez simple, puis juste avec cette technique-là, vous allez pouvoir dessiner plusieurs animaux. Pas tous les animaux, mais quelques-uns. Donc, par exemple, les animaux, moi, je fais une espèce de forme comme ça. Je me laisse un peu d'espace en bas. Tu sais, j'aurais tenté de vous dire, faites un triangle inversé, mais vous allez voir pourquoi je le fais comme ça. Puis, ensuite de ça, je fais une espèce de forme, puis bon, si mon bonhomme a quatre pattes, tu sais, je le fais comme ça. Pas besoin d'avoir trop de détails. Puis, bon, si je peux dessiner, par exemple, décider que c'est une vache, donc, rapidement, là. Donc, l'idée, c'est vraiment comme de suggérer la chose. Et là, j'ai ma vache. Donc, ensuite de ça, si je veux faire autre chose, bien, j'ai juste à faire la même affaire. Donc, je fais une espèce de forme comme ça. Puis, bon, ici, je vais faire un lion. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir rapidement dessiner des petits animaux. Puis, bon, le castor, bien, imaginez le castor. Qu'est-ce qui distingue le castor? Bien, la queue vlade, puis les dents en avant. Donc, vous voyez, là, au bout de votre espèce de triangle, pour refaire l'exercice de comment je peux schématiser cet animal-là. Donc, ça, c'est un autre truc qui est intéressant. Dernier élément, en termes de dessin aussi. Là, est-ce que je dépasse mon nom? Non, ça va, ça va. C'est d'utiliser la flèche ou les formes pour suggérer des éléments. Comme, par exemple, je pourrais faire une flèche comme ceci, bien, comme ça. Donc, tout dépendamment de ce que vous voulez illustrer, là, des fois, bien, simplement des formes. Tu sais, je viens d'illustrer trois idées, là, en termes de continuité, peut-être changement. Donc, des fois, tu sais, les élèves sont assez originaux dans ça. Tantôt, Maude parlait de révision. Bien, il y a ici, par exemple, des élèves, là, qui, papier-crayon, qui ont fait une espèce de révision sur le régime politique. Puis, ils ont été, justement, illustrés avec des flèches de différentes formes. Ce que, dans le fond, ce que c'est la démocratie directe, indirecte, les hiérarchies, tout ça. Donc, des fois, on peut utiliser comme ça notre imagination. Je terminerais peut-être avec la couleur pour ce qui est de Sketchio, Sketchpad, non, Sketches. On va y aller sur iPad. Vous pouvez prendre ce que, moi, j'appelle la râpe à fromage. La râpe à fromage, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine en arrière-plan. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je choisis du rose, bien, je viens appliquer de la couleur. Puis, vous voyez, bien, oui, je dépense, parce que ça donne un certain style à mon petit personnage. Puis, bon, je peux ainsi venir, tu sais, y mettre de la couleur, puis comme ça. Puis, si je veux ajouter un ciel, bien, donc, je vais simplement venir comme ça, de façon très schématique, venir faire une espèce de forme. Puis là, vous comprenez que c'est le ciel, vous comprenez que c'est le sol, mais on n'a pas besoin d'illustrer de façon parfaite les éléments. Et on peut rapidement suggérer certains éléments comme ça, juste avec des masses de couleurs. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser, si vous voulez, le dessin comme tel, ou la couleur, ou le trait, ou pour illustrer des idées. Donc, si je retourne sur SketchPan, vous allez en voir, je vais attirer votre attention sur, par exemple, donc, je serais curieux de voir vos castors, d'ailleurs, s'il y en a qui se sont risqués. Donc, le stylo, je dirais, pour dessiner nos personnages, donc, vous l'avez vu tantôt, j'ai, donc, vous pouvez, puis vous avez vos traits, là, ici, là, qui, là, je suis en train de dessiner à la souris, là, qui, ça prend peut-être une certaine dextilité, là, puis, donc, je vais faire mon castor, tout ça, puis, là. Donc, si j'y ajoute des couleurs, puis, tu sais, je pourrais même y faire un, donc, voilà. Puis, bon, ça, c'est pour ce qui est du trait pour dessiner. Je vous ai montré, ici, esquisse, qui permet de faire des espèces de petites boîtes rapidement. Un des éléments qui est bien, qui peut ressembler à notre repas fromage, il faut un peu plus de manipulation, là, c'est l'outil de pinceau de pavage. Et ce qu'on fait, c'est qu'on change, vous voyez, de mon remplissage, là, et mon trait, donc, en fait, ce que je veux aller chercher, c'est du remplissage. Il ne faut pas que mon remplissage soit à 100%, je vais le mettre à 30%, puis, vous allez pouvoir, comme, colorer, non, j'ai oublié, dernière étape, mettre un arrière-plan, un peu plus long, mais vous allez, comme, colorier derrière les traits que vous avez faits, comme ça, vous allez pouvoir appliquer la couleur, là, par la suite, là, comme je vous l'ai montré pour l'autre personnage, comme tel, là. Donc, même chose ici, là, donc, je pourrais, vous voyez, tu sais, je suis exprès, là, peut-être, de ne pas faire du, de mettre la couleur de façon parfaite, mais là, je trouve que je commence à avoir un castor avec un certain volume, donc, sketché rapidement, puis en y ajoutant la couleur, bien, je le trouve cute, tu sais. Ça fait qu'il y a une façon, justement, en ajoutant la couleur, comme ça, où on a une certaine texture, c'est ça qu'on cherche, on veut dépasser, on veut avoir un effet, justement, schématique du dessin. Il semble qu'il me j'avoue, je voulais... Ah oui, bien, là, j'ai été vite dans l'utilisation de Sketches iPad et de l'ordinateur Sketchpad, mais sachez qu'on a fait deux vidéos qui vous expliquent, mettons, ce que je viens de faire pour la couleur en arrière, là, on a fait deux petits tutoriels qui vous rappellent quels sont les crayons que nous, on préfère quand on vient dessiner un, faire un croquis-notes, puis en trois minutes, là, vous avez vraiment l'essentiel, là, pour chacune des applications. Ça se passe bien? Oui? Comme on vous dit, on reste avec vous après, là, donc, si vous voulez, vous pourrez vous accompagner dans vos illustrations par la suite. On reviendrait peut-être à Maud pour montrer d'autres exemples. Oui, je ferais ça. Là, j'ai mis le lien, là, de l'application, donc, dans le clavardage pour être sûre de bien répondre. Sinon, je ne veux juste pas oublier, peut-être tantôt, montrer... Aussi, on va vous montrer comment partager, comment les élèves pourraient, là, donc, vous partager les productions, comment enregistrer, etc. Donc, quelques idées, peut-être, là, d'intention pédagogique. Tantôt, on parlait de réviser avec les aspects de société, mais on pourrait aussi aller par, dans le fond, le 3QPOC. Donc, on pourrait mettre au centre, puis nos conteneurs, ça pourrait être vraiment, donc, le qui, le quand, le où, le quoi, le pourquoi, le comment. Donc, on pourrait mettre un événement historique au centre. On pourrait mettre une sous-période, venir la qualifier, là, comme ça. Ça pourrait même être un document, tu sais, où on fait visualiser aux élèves une vidéo, par exemple. Puis, après ça, on décide, OK, là, vous venez d'écouter une vidéo de 3 minutes. Est-ce qu'on est capables, ensemble, de la résumer en un croquinote? Puis, nos conteneurs, dans le fond, comme c'était, vous l'a montré tantôt, bien, ce serait le qui, le quand, le où, le quoi. C'est juste pour faire une synthèse rapide, puis pour traiter cette information-là, là, que les élèves viennent de recevoir. C'était le montré avec les flèches aussi, tantôt. Donc, tu sais, on pourrait dire, OK, on fait juste de la chronologie. On ne fait pas une ligne du temps comme telle, là, où est-ce qu'il faut respecter l'échelle et tout, mais on veut plus travailler la chronologie. Donc, tel événement, est-ce qu'il est arrivé avant, après? Donc, aller replacer des événements non chronologiques. On pourrait faire, donc, un croquinote avec cette intention-là. Tu sais, les questions à trois picots, là, la fameuse question de causalité, là, je pense que ça pourrait être intéressant de donner aux élèves les trois documents avec la question, puis là, de dire, OK, cette fois-ci, la réponse, bien, je la veux en croquinote. Donc, c'est juste de réfléchir comme ça à d'autres façons, des fois, de traiter de l'information, de varier notre enseignement. Bon, il y a aussi, en géographie, de refaire, de revenir à notre fameux croquis. Donc, on pourrait le faire, là, avec ces applications-là. Je voulais juste vous dire vite que quand on a fait une expérimentation en deuxième secondaire, parce qu'après le primaire, on a aussi expérimenté au secondaire. Là, c'était des concepts vraiment plus complexes. On a passé un petit questionnaire aux élèves. Donc, des fois, les élèves, ils se sentent pas bons en dessin, mais après ça, on leur a redemandé, dans le fond, après avoir eu des petits trucs comme ça de dessin, puis avoir dessiné avec les applications, bien, la majorité se sentait vraiment plus à l'aise. C'est comme si ça avait débloqué quelque chose. Ça fait qu'on trouvait ça intéressant. Et dans les exemples, donc, il y en a qui font ça à la main, puis qu'après ça, ils vont insérer, par exemple, leur dessin dans une application comme Tingling pour aller, pour le rendre dans le fond, interactif, ajouter des puces, ajouter de l'information supplémentaire. Puis quand c'est, vous parlez de créativité, donc toute la question de l'échelle sociale. C'est intéressant de voir les métaphores que les élèves créent. Il y a aussi, bon, la montagne russe, pour parler, dans le fond, de la Grande Dépression, donc des récessions. Puis bon, autant des fois ça peut être simple, autant il y en a qui vont dans vraiment plus de l'art et du dessin. Peut-être vous montrer aussi des exemples aux primaires, donc plus simples, mais quand même, ça me semble vraiment intéressant. On a bien montré, bon, ici, Trois-Rivières, qui étaient comme imagées, mais peut-être conceptuellement parlant, pas tout à fait véridiques. Fait que des fois, ça nous donne aussi l'occasion de venir avec les élèves, peut-être infirmer certaines de leurs conceptions, dans ce cas-ci, de Trois-Rivières. Donc, les colonies anglaises, aussi le fait qu'on peut venir, là ici, les Micmacs vers 1980, venir par aspect de société, juste représenter chacun des aspects pour la société Micmacs. Donc, le territoire, l'économie, juste un élément, tu sais, donc c'est vraiment une synthèse, là, dans ce cas-ci. Il y avait aussi, bon, un exemple plus sur la Seconde Guerre mondiale, un autre exemple sur les conséquences de la révolution américaine. Je m'accueille, je pense que j'ai un petit décalage. Donc, tu sais, des fois, comment un symbole peut être puissant, puis comment, tu sais, juste une pancarte peut venir suggérer une idée. Je pense que vous le voyez, là, dans les exemples qu'on a montrés, les élèves ne manquent pas de créativité et d'imagination. À la diapo 63, là, on n'a pas le temps de la montrer, là, mais, tu sais, sincèrement, on a fait une entrevue avec Virginie Martel. Je pense que ça fait déjà deux ans, trois ans. Mais, en tout cas, je trouve que c'est vraiment encore d'actualité et c'est vraiment intéressant de l'entendre. Donc, c'est une prof à l'Université du Québec à Hymuski au campus Lévis qui explique sa vision du croquinote, de sa pertinence en classe, puis le côté, dans le fond, de la littératie multimodale que les élèves doivent de plus en plus traiter. Puis, peut-être de redonner aussi la place du dessin en univers social parce que les élèves en univers social vont souvent consommer des dessins parce qu'ils vont souvent consommer des iconographies, par exemple, ou des graphiques, etc. Mais, là, de venir un peu changer de cap puis de faire dessiner les élèves. On vous a mis aussi dans le diaporama, là, des petits tutoriels, autant plus tutoriels de l'application, mais aussi des idées, des fois, de certains personnages qui sont plus récurrents, mettons, en univers social. Je pense aux coureurs des voix. Je pense à certains administrateurs. Donc, pour vous donner des idées, il y en a dessinées, là. Donc, ça dure une minute, des fois, puis il y a plusieurs personnages, plusieurs animaux. Et, là, comme ça, vous la visionnez, la vidéo, puis certains élèves qui sont bloqués, ça leur donne des petits trucs. Donc, ça, on a appelé ça dessin 101. Dans Sketchpad, il y a également, tu sais, déjà des pictogrammes qui sont présents. Ça fait que ça, des fois, pour des élèves qui seraient un peu plus bloqués, ça peut les aider. Sinon, on vous a mis aussi Autodraw, qui est, dans le fond, une application qui génère, lorsqu'on va dessiner, ça va générer des pictogrammes, donc grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je me réessaye à faire un building juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, quand on dessine, ici en haut, là, vous voyez, ça suit. Dans le fond, l'ordinateur traite ce que je lui ai envoyé et il va me suggérer, là, un rouge à lèvres, par exemple, parce que ça l'est trop rapidement. Mais plus on est précis, là, plus les suggestions vont être intéressantes. Ça fait que ça, c'est une autre façon, des fois, de faire peut-être un croquis-notes de façon rapide. On vous a également mis, ça, si tantôt vous voulez le tester, on pourra le tester, un petit jeu ludique, là, qui s'appelle Gartic Phone, donc c'est le jeu du téléphone. Donc, un élève pourrait écrire un concept industrialisation, par exemple. Donc, un autre élève va recevoir le concept qui a été écrit par l'élève A, par exemple, donc qui reçoit le concept industrialisation et doit sketcher, là, là, il y a un temps, là, limite, donc le plus rapidement possible, doit sketcher ce concept-là. Et donc, là, ensuite, le dessin est envoyé à l'élève C qui, là, va devoir nommer ce concept-là. Donc, ça peut être une façon, là, de s'amuser puis de travailler certains concepts. si jamais ça vous intéresse, on pourra le tester. Donc, je finirai, donc, comme ça, puis ensuite, on passera à la période de questions. Merci. 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 Merci.